ah bah oui après pas d'autres options m'a pas tout révéler ce aujourd'hui mais c'est sûr que il a déjà joué à ce poste là contre contre bordeaux et était plutôt plutôt intéressant c'est c'est un garçon qui qui travaille bien qui qui progresse qui est dans l'état d'esprit plutôt plutôt intéressant pour ce match là oui oui tj tj se plaît bien dans ce rôle là c'est clair maintenant après sur on a vu aussi que j'hésitais pas le faire reculer parfois sur sur certains matchs sur le match de lance où on se retrouve à 10 c'est tj qui recule d'un cran il est aussi capable d'être dans ce rôle là et de distribuer plus bas il est capable de jouer dans les deux je sais pas si c'est vraiment un déclic parce que ça fait un petit bout de temps qu'on a parlé avec avec le groupe on avait besoin de régler certains petits défauts chez nous tout en sentant que les matchs que l'on avait été été pas mal mais il y avait il y avait des petits trucs qui qui allait pas et qui nous faisait perdre les matchs où on faisait des matchs nuls où il manquait de consistance derrière ou devant il y avait toujours un petit truc donc on a pas mal bossé sur sur les détails on continue à bosser bosser là dessus et on sent que sur sur le match de lance quelque part on a été récompensé de ce travail là voilà c'est ce qui est ce que j'ai ressenti et automatiquement ce résultat avec ce match consistant nous donne plus de confiance ça c'est sûr j'ai ressenti j'ai ressenti auprès auprès des joueurs et on sent qu'il ya certains joueurs qui ont pris un peu plus peu plus espace voilà 60 1 se sentent mieux et un peu plus à l'aise à leur poste etc et donc ils sont un peu plus solide et donc effectivement on sent que l'équipe est bien voilà elle est en confiance c'est effectivement ce genre de match là nous aide ouais c'est sûr le discours oui et la méthode ils sont depuis le début on avait parlé aussi de l'état d'esprit qui est là depuis le début effectivement ça ça valide un peu cette recette là c'est clair c'est clair donc on sent que les joueurs adhèrent ils adhèrent depuis le début mais on a besoin de ce genre de match un peu référence pour être renforcée dans nos idées que les joueurs soient persuadés qu'on est dans le bon sens moi j'en suis persuadé depuis un bout de temps que moi on est dans on est dans dans la bonne direction ensemble pré effectivement on doit être récompensé sur ce certain match ce match là de lance face à une très très belle équipe où ça a été c'était une bataille quoi voilà ça a été très très accroché nous permet de voir que on peut avoir un niveau peut-être supérieur et peut-être voilà peut-être d'autres ambitions après mais je il faut qu'on ait d'autres matchs comme ça il faut pour que soit encore plus rassuré oui c'est sûr que si on regagne à l'extérieur 1-0 ça sera bien c'est sûr qu'on a besoin d'avoir cette solidité quand on va à l'extérieur à monaco qui est une grosse équipe si on sent qu'on est capable de résister et d'amener cette énergie qui va nous faire avoir des résultats encore plus souvent oui oui ça sera une deuxième référence qui viendra nous aider encore plus pour pour la suite je pense que voilà on a montré les choses à la maison il n'y a pas de raison qu'on montre pas l'énergie qu'on a dépensé sur le match de lance on doit le montrer aussi à l'extérieur ça se peut ouais ça peut être ça ça peut être une confirmation dans notre solidité et dans autant en défensive qu'offensive voilà qu'on puisse amener du danger chez l'adversaire aussi oui je pense que ça peut être une confirmation là dessus tu laisses toujours de l'énergie sur des matchs de coupe d'europe ça c'est sûr voilà maintenant après c'est peut-être pas la même ossature qui va qui va démarrer on a vu qu'il ya eu un changement de système aussi on peut avoir ils ont quand même un effectif assez assez large mais automatiquement c'est clair que quand tu joues les matchs de coupe d'europe ça fatigue les déplacements et tout ça c'est pas évident oui non mais on fait des vidéos bien sûr mais on va pas se focaliser sur un seul joueur comme on s'était pas focalisé que sur fofana parce qu'il ya tout ce qu'il ya autour c'est ces équipes là en fait c'est souvent des équipes complètes et puis il ya un joueur qui est plus en forme que d'autres par moments donc on met de l'accent dessus mais ça focalise pas que là dessus quoi voilà parce que des baignées d'air des volants etc je pense que quand tu atteins l'équipe de france et que tu arrives à rester en équipe de france que commence à être alors je sais pas si c'est une référence c'est le mot mais c'est quand même voilà tu atteins un certain niveau et tu arrives à te stabiliser savais que c'était un bon joueur déjà voilà certainement que cette année il a il a passé un cap on est tous d'accord là dessus bon il est très attendu c'est clair parler des vidéos sur le choix meni je pense qu'il ya des vidéos sur sa manier de l'autre côté ça c'est clair oui bien sûr qu'il est très attendu en même temps je pense que ces gens de rendez vous il aime bien aussi quand il est attendu il aime bien répondre aux défis donc il a ce côté compétition après oui bien sûr qu'on cherche à trouver des solutions pour qu'il touche le ballon le plus souvent puis qu'il est surtout dans qui soit dans les bonnes zones maintenant il est c'est un garçon qui arrive à bien s'évaluer et qui arrive à bien se situer maintenant il sait ce qu'il peut faire il a une certaine expérience il est malin vous le savez donc on travaille un petit peu en discussion là dessus mais mais après je pense que lui-même de lui-même il arrive à voir pas mal de pas mal de choses là dessus moi c'est sûr qu'à l'extérieur ça reste l'extérieur c'est vrai qu'il ya toujours c'est un petit peu toujours un petit peu différent parce qu'il n'y a pas cet engouement public autour etc qui l'aide beaucoup je pense que tj est affectif donc il aime son son club il aime son stade il aime évoluer dans son jardin mais je pense que sur dans le jardin des autres il peut aussi faire des dégâts en fait c'est oui effectivement c'est des jeunes joueurs faut rappeler quand c'est les garçons qui sont qui sont très jeunes et il dit 19 ans à peine voilà c'est c'est des garçons qui qui sont dans l'antichambre ils sont ils sont ils sont en attente c'est des profils différents il y a un travail différent sur sur chacun mais c'est des garçons qui sont qui sont en recherche de temps de jeu qui vont qui sont prêts à jaillir en fait du banc et c'est ce qu'on leur demande en fait c'est ça qui soit qui soit prêt et qui doivent se servir aussi de leurs aînés des garçons qui sont qui sont titulaires au dessus et à apprendre ils ont besoin d'apprendre encore après c'est des garçons qui ont des qualités notamment des garçons qui ont une qualité des qualités de vitesse qui sont qui sont intéressants après il faut arriver à maîtriser et bien rentrer dans ce qu'on veut nous quoi voilà aujourd'hui il ya des garçons qui se sont imposés en tant que titulaire et eux ils sont ils savent ils savent pertinemment qui sont derrière mais qui a une chance à prendre je pense que chez nous les jeunes ils savent que à tout moment ils peuvent ils peuvent rentrer et ils sont ils sont dans les starting blocks ça c'est ça c'est clair mais on sent qu'on a besoin normalement plus tu joues plus tu progresse donc là il comme il joue un peu moins voilà ils sont en attente de temps de jeu mais en tout cas ils perdent pas leur temps en entraînement etc mais moi je compte beaucoup sur ces joueurs là parce que on peut avoir des blessés suspendus les fatigués et ces joueurs là doivent nous amener automatiquement en ce moment c'est plus des jokers s'ils doivent rentrer c'est ce qui est un exercice pas facile d'être capable de rentrer et d'amener quelque chose c'est ce qu'a fait joachini la dernière fois nicolas il est bien rentré il rentre pas pas longtemps mais quand on revoit un peu ces situations on s'est aperçu que il avait fait des appels en profondeur qui étaient intéressants dont on n'avait pas voilà on n'avait pas utilisé mais il avait été dans ce qu'on voulait défensivement et offensivement donc là automatiquement un garçon comme ça progresse petit à petit quand il rentre oui effectivement c'est sûr je connaissais pas spécialement mamadou je connaissais de réputation et puis après j'ai des amis qui l'ont eu en formation qui ont pg etc donc donc je connaissais le côté j'allais dire humain effectivement du l'implication qui peut donner qui peut avoir après sur dans les vestiaires ça c'est toujours un petit peu délicat aujourd'hui qu'est ce qu'il amène il a il amène déjà il amène sa force tranquille quelque part et son discours parce qu'il ya un discours aussi dans dans les vestiaires avec avec les plus jeunes les conseils et puis après bon je pense que les autres qui sont autour l'observent je pense que d'avoir un maître entre guillemets comme mamadou pour 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 maxime esteve c'est que ça reste quand même quand même intéressant voilà pour pour son début de carrière il sait qu'il peut s'appuyer sur quelqu'un qui a une grosse expérience donc c'est pour ça que la paire a actuellement en fonction de plus plutôt bien quoi voilà mais mamadou a une vraie influence sur sur les jeunes et les moins jeunes aussi parce que quand il parle ben tout le monde écoute ouais 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 il a de l'influence sur sur le groupe voilà donc quand il ya tj qui a de l'influence il ya jordan qui est qui est là aussi qui est qui amène son expérience et mamadou chacun à leur manière oui alors je n'ai pas vraiment réfléchi à ça mais mon tj ça s'est imposé naturellement après il ya jordan aussi qui peut être là parce que de par ses commandements et puis idées précieux et puis mamadou derrière il ya aussi cette cette aura qui qui rejaillit sur le groupe ouais ouais donc il faudrait peut-être plusieurs brassards des fois aussi parce qu'on ne donne qu'un seul brassard alors physiquement ben ça va mieux mais c'est l'enchaînement des matchs qui font surtout c'est son rythme qui est qui rentre petit à petit il travaille il travaille continue à travailler là dessus quand rien hier après midi il était en salle et travaille il travaille là dessus là il a il a son protocole tout utilisé tout à l'heure qu'il est très structuré effectivement est très structuré mais on a beaucoup de garçons qui sont assez structurés et qui ont leur protocole de de travail de la semaine et mamadou en fait partie là dessus physiquement aujourd'hui voilà mais plutôt ni plutôt bien bah si ça un peu on peut on peut regretter de ne pas en avoir après donc on fait avec peut-être ça va arriver à très rapidement je pense il ya des équipes qui ont plus de pénalti que nous ça c'est clair ça c'est bizarre n'aurait pu penser qu'à par exemple à l'estac une main au moment donné qu'ils sont arrivés on pourrait plus vicieux ouais ouais ça c'est sûr on pourrait être plus vicieux on est où ça se voit des fois sur on est très honnête en fait on est très honnête et dans un jeu vous faites un peu 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 roublard on en a un des roublards mais j'aimerais bien qu'on en ait un peu on en a un coin quand année d'autre parce que je le vois des fois et ballon qui sort en touche des fois l'arbitre il sait pas c'est à nous aller chercher le ballon si on va chercher le ballon on va l'avoir ben nous si nous on va se replacer on est un peu même mal il manque un peu de malice là dessus après pour les pénaltis on est aujourd'hui il faut pas tricher un peu c'est dur de tricher mais on peut être plus provocateur d'aller chercher un contact de trucs comme ça sans tricher on peut pas tricher avec la barre et tout ça avant ça se faisait beaucoup mais qui s'entravaient tout seul et pénalty là maintenant c'est un petit peu petit peu différent mais il faut qu'on gagne on peut gagner en visseau et ça c'est clair oui mais c'est pareil c'est avec avec l'expérience ouais ça vient avec l'expérience il y en a il s'est inné chez certains il y en a il s'est pas ce qu'il faut être faut avoir quand même ce côté un petit peu roublard c'est partie du jeu on s'est fait avoir donc faut bien qu'on essaye d'avoir les autres aussi un petit peu